Dans l'univers, il existe des forces qui défient l'imagination humaine, des créatures titanesques, des champs de gravité si intenses qu'ils déforment l'espace et le temps lui-même. Nous parlons des trous noirs. Mais qu'est-ce qu'un trou noir concrètement ? Quels sont les différents trous noirs qui peuplent notre univers ? Comment se forment-ils ? Et que se passerait-il si vous décidiez de vous précipiter dedans ? C'est à quoi nous allons tenter de répondre dans ce nouvel épisode de 5 minutes chrono. Si tu aimes notre contenu, je t'invite à partager cette vidéo avec tes amis et à t'abonner à notre chaîne en activant la cloche si ce n'est pas encore fait. Sans plus tarder, c'est parti ! Un trou noir est une région de l'espace où la gravité est si intense qu'elle empêche toute matière, y compris la lumière, de s'échapper. C'est en quelque sorte un gouffre immense dans l'espace où la force d'attraction est tellement forte qu'il attire tout ce qui se trouve à proximité. C'est un endroit où rien ne peut s'échapper, où tout est capturé à jamais. Ces corps célestes uniques sont formés par la mort d'étoiles massives et ils peuvent être de différentes tailles et de formes. Il y a les trous noirs stellaires qui sont les plus petits et qui ont une masse similaire à celle de notre soleil, soit une masse d'environ 333 000 fois plus grande que celle de la Terre. Il y a ensuite les trous noirs supermassifs qui peuvent avoir des masses jusqu'à des milliards de fois celles de notre soleil et qui sont généralement trouvés au centre de certaines galaxies, y compris la nôtre, la voie lactée. Ils sont le plus souvent formés par l'accumulation de matière au fil du temps, soit par l'accrétion de matière environnante ou par la fusion de trous noirs stellaires. Les trous noirs supermassifs ont une influence considérable sur leur environnement immédiat en tirant matière vers eux, ce qui permet de comprendre les mouvements des étoiles et des gaz dans leur galaxie. Ils sont également considérés comme des outils importants pour comprendre l'évolution des galaxies dans l'univers même s'ils sont encore très difficiles à observer directement. Les scientifiques utilisent des techniques indirectes pour les détecter et les étudier. Malgré leur taille importante, ce ne sont pas les plus imposants, loin de là. Ils ne représentent pas grand chose à côté des trous noirs primordiaux qui, quant à eux, ont été formés peu de temps après la naissance de l'univers et qui ont des masses bien supérieures aux trous noirs supermassifs. Les trous noirs primordiaux sont des géants cachés depuis les premiers instants de l'univers. Ils sont tellement massifs, avec des masses allant jusqu'à des dizaines de milliards de masses solaires, et c'est comme si on regroupait des milliers de galaxies ensemble. Ils se sont formés à partir de fluctuations quantiques dans l'univers, étant considérés comme des graines pour les trous noirs supermassifs formés plus tard. D'après les scientifiques, ils ont probablement eu un impact sur l'évolution de l'univers, en jouant un rôle dans la formation des premières galaxies et en ayant un impact sur les propriétés des régions de l'univers qu'ils occupent. Il est important de noter que cette théorie est encore largement spéculative et n'a pas encore été confirmée par des observations. Les scientifiques continuent à étudier cette idée pour en apprendre davantage sur ces géants cachés. Ce que l'on sait, c'est que les trous noirs sont entourés par un point de non-retour appelé horizon des événements, au-delà duquel il est impossible de s'échapper. C'est là que se trouve leur singularité, un point où la densité de la matière est infinie et où les lois de la physique ne s'appliquent plus. Mais les trous noirs ne sont pas seulement des destructeurs d'étoiles. Ils jouent un rôle crucial dans l'évolution des galaxies, en absorbant de la matière et en la redistribuant sous forme de jets de particules énergétiques. Mais que se passerait-il si vous décidiez de vous précipiter dedans ? Si vous décidiez d'un coup de sauter dans un trou noir ? Eh bien, la force d'attraction du trou noir serait si forte qu'elle vous attirerait vers lui à une vitesse croissante ralentissant l'espace et le temps autour de vous sans que vous vous en rendiez compte. Pour les personnes qui vous observerez rentrer dans le trou noir, vous seriez déchiré par les forces de marée gravitationnelle de plus en plus intense, car la gravité serait de plus en plus forte. À mesure que vous vous rapprochez du trou noir, l'espace-temps serait tellement courbé qu'il deviendrait impossible de voir quoi que ce soit, y compris le trou noir lui-même. Vous serez entouré d'un horizon des événements, un point de non-retour où même la lumière ne peut pas s'échapper. À ce moment-là, sous la force de la gravité, vous seriez étiré comme un spaghetti pour finalement disparaître. Le trou noir vous aura donc capturé, et votre matière serait comprimée à l'infini, formant ce qu'on appelle une singularité. À partir de cette singularité, les lois de la physique connue ne s'appliquent plus, et ce qui vient après est un mystère. Alors que les trous noirs restent encore une énigme pour les scientifiques, nous continuons à explorer ces corps célestes fascinants pour en découvrir encore plus sur les secrets de l'univers. Et qui sait, peut-être un jour, nous pourrons même trouver un moyen de les explorer de plus près. Merci pour avoir regardé cette vidéo, dis-moi ce que tu penses des trous noirs dans les commentaires. Si cette vidéo t'a plu, je te propose de nous rejoindre sur nos réseaux Insta, TikTok où nous partageons régulièrement des informations complémentaires. Sur ce, ciao, ciao l'équipe et à très vite pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada